Bonjour M. Abdelaziz Aït Abdelrahman, bonjour. Bonjour, merci. Alors, bientôt le mois sacré du Ramadan. Toutes les dispositions ont été prises pour assurer la disponibilité de tous les produits et denrées alimentaires durant cette période, M. Abdelrahman. Effectivement, depuis pratiquement le mois de janvier, qu'au niveau du ministère du commerce, on prépare le mois de Ramadan. Ce comité-là, donc, suit de près les stocks des produits alimentaires, donc produits de première nécessité, bien entendu. Et donc, je peux vous dire, pour rassurer aussi le consommateur, que tous les produits de large consommation sont disponibles pratiquement jusqu'aux stocks, c'est-à-dire la couverture des stocks peut aller jusqu'au mois de septembre pour tous les produits. Mais ce comité institué depuis janvier dernier ne suit que les stocks des denrées alimentaires essentielles actuellement ? Oui, c'est sa seule mission ? C'est sa seule mission, c'est le suivi et la facilitation des approvisionnements en produits de première nécessité. C'est un comité qui travaille avec les autres secteurs, et en particulier le secteur de l'agriculture, avec les offices de régulation, donc l'ONI, l'ONILEV et l'OIC, ce sont les principaux offices de régulation. Et donc, il y a un suivi régulier, pas uniquement, il n'a pas commencé au mois de janvier, il se réunit en cours d'année, mais à l'approche du mois de ramadan, on multiplie les réunions pour que le mois de ramadan puisse se dérouler dans de très bonnes conditions en matière d'approvisionnement en produits de large consommation. Alors, les disponibilités actuelles en denrées alimentaires, par exemple, si on devait aborder la question, par exemple, de la poudre de lait, les céréales, le sucre ? Oui. Bon, pour la poudre de lait, il y a une quantité de 14 500 tonnes au mois, qui est donc dédiée aux 114 laiteries qui sont implantées à l'échelle nationale. Sur les 114, nous avons une quinzaine qui sont des laiteries publiques, qui relèvent du groupe GIPLE. Pour les céréales, nous avons donc des stocks constitués jusqu'à maintenant, qui avoisinent les 10 millions de quintaux pour le blé dur, et 21 millions de quintaux pour le blé tendre, qui sert donc à la fabrication de la farine panifiable. Et c'est pour cette raison que nous sommes à l'aise de dire aujourd'hui que ces stocks sont largement suffisants pour couvrir les besoins des citoyens. Même principe pour le sucre et les autres denrées alimentaires aujourd'hui ? Oui, 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 les sucres, le café, le thé, les légumes secs aussi, parce que les légumes secs, comme vous le savez, malheureusement, nous ne produisons pas assez, même des productions dérisoires. Donc, pratiquement, les légumes secs sont importés. Et l'OAIC prévoit donc quelque chose comme 92 000 quintaux d'importation et de distribution des légumes secs qui sont disponibles en ce moment, à titre d'appoint, parce que la grande majorité des importations en légumes secs sont assurées par les importateurs privés. Alors, des stocks de produits alimentaires sont assurés. Vous avez mis en place depuis janvier dernier un comité de suivi sur les stocks pour assurer leur disponibilité. Comment vous expliquez aujourd'hui la flambée vertigineuse des denrées alimentaires en cette période ? Et vous liez souvent cette question depuis des années à la hausse à la règle de l'offre et de la demande, la ruée vers les marchés par rapport aux consommateurs. Peut-on considérer aujourd'hui que le mystère est impuissant face aux spéculateurs ? Non, ce n'est pas de cette optique qu'il faudrait voir la chose. La flambée des prix touche essentiellement les produits frais, les produits agricoles frais. Par contre, les produits alimentaires qui se vendent dans les épiceries, etc., donc qui sont de large consommation, il y a quand même une relative stabilité au cours de ces dernières semaines, même de ces derniers mois. Maintenant, pour les produits frais, effectivement, il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer les produits de saison et les produits hors saison. Les produits hors saison, ce sont les produits qui sont cultivés sous serre. Il y va de soi que les prix soient plus élevés que les produits de saison en raison des coûts qui sont générés par l'entretien et l'exploitation d'une serre. Par contre, les produits de saison, les prix sont nettement abordables. Nous avons connu effectivement une flambée des prix de la pompe de terre, c'est le dernier mois, qui est dû beaucoup plus à cette période de soudure que nous connaissons chaque année. Il y en a deux. Chaque année, il y a le même problème aussi, monsieur, avec Abdrahman. Il revient chaque année. Il faut maintenant que les offices de régulation gèrent mieux cette période de soudure parce que cette période de soudure s'étale entre le mois de février jusqu'à fin mars. Et le déstockage de la pompe de terre devrait se faire. Donc, au moment voulu, des correctifs sont prévus et sont apportés. Cette année, nous avons connu quand même un prix de la pompe de terre qui est arrivé jusqu'à 90 dinars, peut-être 100 dinars, mais pas pour l'entendre. Et j'ai toujours milité pour dire que la meilleure façon de réguler le marché, c'est l'offre. Quand l'offre, elle est très, très importante, il y a moins de spéculation et la régulation du marché se fait normalement et les prix ne flambent pas au point d'atteindre un niveau, par exemple, pour la pompe de terre de 90 dinars. Et nous avons toujours dit dans ce plateau, on annonce toujours la période à laquelle les prix commencent à baisser. Et c'est le cas pour la pompe de terre actuellement qui est arrivée entre 35 et 45 dinars, qui est très abordable en ce moment. Mais justement, quand vous dites que le meilleur régulateur, c'est l'offre, et vous parlez de la période de soudure, c'est-à-dire la période où on attendait la nouvelle récolte, c'est la période de soudure, c'est ainsi que vous l'expliquez. Est-ce qu'on peut considérer qu'on peut mettre en place des mécanismes autres pour éviter, bien sûr, ce type de situation, par exemple, le déstockage, puisqu'on a des frigos aujourd'hui qui permettent de stocker des produits alimentaires ? Est-ce que le processus est long à être mis en place aujourd'hui ? Là, tout dépend de l'appréciation du marché par l'office de régulation, parce que l'office de régulation, c'est l'onilève, c'est elle qui régule et qui doit entamer le déstockage au moment où il faudrait... Vous ne travaillez pas ensemble ? Si, si, nous travaillons ensemble, mais... L'agriculture tout seul, le ministère de commerce tout seul ? Non, 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 tout dépend peut-être des quantités qui sont stockées également, parce qu'il faut couvrir cette période-là. Il faut la couvrir entièrement avant que la nouvelle production arrive sur le marché. Mais certains profitent de cette situation, notamment les spéculateurs. Est-ce que vous êtes en train de mener une bataille contre les spéculateurs et la spéculation ? Oui, oui, c'est pour ça justement qu'on essaye de dénicher. Entre guillemets, les stockeurs clandestins. Et c'est ce qui s'est passé pour la pomme de terre. Nous avons donc... Du côté de Batna. Du côté de Batna, de Boumerdaz et de Haïne de Flan. Il y avait quand même des saisies qui ont été faites suite à un constat d'un stockage clandestin de pommes de terre. Et les personnes qui sont impliquées donc sont sanctionnées. Alors vous dites que les produits frais, c'est eux qui connaissent la flambée. Les produits frais de saison, ce n'est pas le cas. Mais je suis dit qu'on est convaincus, nous les consommateurs, que la tomate va prendre l'ascenseur dans quelques jours. Je ne pense pas. Je ne suis pas d'avis avec vous. Je vous rappellerai. Parce que nous avançons vers une période de pleine saison de tous les légumes. Et nous allons connaître des légumes abordables. D'ailleurs, même en ce moment, vous avez peut-être remarqué que les prix des légumes frais ne sont pas très élevés. Et on parle de hausses vertigieuses de la pomme de terre quand le prix augmente très fort. La presse, on parle beaucoup, mais on n'en parle pas quand les prix chutent et baissent. Et ils sont à un prix très abordable. On ne parle jamais du train qui arrive à l'heure, mais on parle du train qui arrive en retard. C'est la règle du jeu, monsieur. Et actuellement, les prix des légumes sont nettement, nettement abordables à des prix qui sont à la portée de toutes les bourses. Alors, la mise en place des licences d'importation pour, par exemple, les denrées alimentaires ne vont pas perturber un peu le marché ces prochains jours ? Non, non, pas du tout. Notamment pour ce qui concerne les viandes et leur importation, puisque les licences ont été octroyées récemment. Non, non, pas du tout. Parce qu'il faut comprendre que les importations viennent en complément de la production nationale. Si vous me parlez maintenant des viandes, effectivement, il y a des licences qui viennent d'être débloquées. Les 20 000 tonnes qui ont été octroyées. Il y a 20 000 tonnes qui ont été déjà importées avant la mise en vigueur du système des licences. Et maintenant, avec les licences, il y a autour d'entre 15 000 et 17 000 tonnes qui viennent d'être débloquées à travers les licences qui ont été affectées aux importateurs pour qu'ils puissent importer, je le souligne, de la viande réfrigérée et non pas de la viande congelée. On n'importera plus la viande congelée ? Oui, oui, oui. On va donc essayer de limiter au maximum l'importation des viandes congelées. Alors, M. Abdelaziz, Aït Abdelaziz, moi, je voudrais revenir un peu sur l'organisation du marché. La régulation passe par la réorganisation du circuit de distribution. Il y a eu 8 marchés de gros qui devaient être réalisés. Le projet avait été initié en 2010. Un seul a été réalisé, celui de CETIF. Les autres accusent un retard. Pourquoi ? Puisqu'on en parle depuis des années et les travaux ont été inscrits pratiquement en 2014. Pourquoi entre 2010 et 2014, à ce jour, il n'y a eu qu'un seul ? Non, je dois rectifier parce que ce n'est pas en 2010. En 2010, la société Magro n'existait pas encore. Donc, elle n'a pas été encore créée. Elle a été créée en 2012. En 2013, c'était l'installation de son staff, de la direction, etc. Ce n'est qu'en 2014, effectivement, que les marchés de réalisation ont commencé avec celui de CETIF et celui de Aïn de Fla. Il y a 8 marchés qui sont programmés. Ils ont tous démarré. Donc, c'est au fur et à mesure. Cette année, nous avons les deux marchés que nous avons réceptionnés. C'est-à-dire que nous allons réceptionner celui de CETIF qui a été déjà inauguré par M. le Premier ministre. Et celui de Aïn de Fla, bientôt, dans un mois, peut-être, on va essayer de le réceptionner et de l'inaugurer. Par contre, les autres marchés, les travaux avancent à une cadence tout à fait normale. Et d'ici 2018, on aura encore d'autres marchés à réceptionner jusqu'à ce que les 8 marchés soient opérationnels. Alors, les 8 marchés de gros avaient été déjà programmés et annoncés déjà à l'époque par M. Moustapha Ben Bada, qui était ministre à l'époque au ministère et qui était en 2010 au niveau de votre structure. Et je l'avais reçu et il en parlait déjà de ces 8 marchés de gros. Alors, autre question. Est-ce qu'aujourd'hui, la régulation doit passer par les marchés, c'est-à-dire la grande distribution, quand on voit aussi que la grande distribution pratique quasiment les mêmes prix que les détaillants ? Oui, peut-être qu'il n'y en a pas assez encore d'hypermarchés dans notre pays. Je rappelle que nous sommes à une dizaine d'hypermarchés pour 40 millions d'habitants, ce qui est très très faible. Et nous avons à peu près 240 supermarchés à l'échelle nationale, ce qui est très insignifiant si on doit se comparer aux pays voisins, enfin aux pays voisins qui sont en face de nous, au niveau de l'Europe, où la grande distribution, elle est vraiment très très répandue et on arrive même à une situation de saturation au niveau de certains pays. Par exemple, en France, ils ont arrêté la réalisation des hypermarchés parce que c'est saturé. Donc, le développement de la grande distribution, de mon point de vue, c'est une des priorités sur lesquelles on doit y aller parce que... Qu'est-ce que vous faites justement pour son développement aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut considérer aussi d'autres grands distributeurs qui vont s'installer en Algérie ou venir en Algérie ? Parce que la plupart des promoteurs se heurtent à un problème d'assiette, de disponibilité de foncier. Donc, nous avons essayé de sensibiliser les Wallis à travers le ministère de l'Intérieur. Une autre même a été adressée à tous les Wallis pour essayer de faciliter l'accès au foncier pour les promoteurs qui veulent se lancer dans la grande distribution. Ça commence à se développer, mais c'est assez timidement. Et on souhaiterait qu'il y ait une cadence beaucoup plus rapide dans toutes les Ouillaya. Nous avons maintenant Oran qui vient en deuxième position après Alger. Il y a déjà deux hypermarchés qui sont opérationnels. Il y en a d'autres qui viennent encore à Oran parce que ce n'est pas très important. Au moins dans les centres où il y a une grande densité de population, de grosses agglomérations. Alger, par exemple, a besoin en ce moment d'un hypermarché à l'ouest d'Alger. Vers l'est, c'est peut-être développé, mais vers l'ouest d'Alger, effectivement, il y a nécessité qu'au niveau des villes, au niveau de Chiraga, ou bien au niveau de Douera, ou bien au niveau de Zeralda, qu'il y ait une infrastructure de ce genre. Mais généralement, ce qu'on constate dans les pays développés, c'est que les hypermarchés ne sont pas en milieu urbain. Ils sont en milieu extra-urbain. C'est-à-dire, au niveau de la périph' de la capitale, ils peuvent s'installer. À ce niveau-là, il y a des disponibilités de foncier. Parce qu'il y a aussi possibilité de stationnement. Si on va vers un hypermarché en milieu urbain, pour en même pas stationnement... Il y a deux types. Voilà, les cities et... À l'extérieur de la ville, il y a un décret qui fixe la superficie pour le stationnement des véhicules. Une superficie qui doit contenir 1000 véhicules pour les hypermarchés. Maintenant, si l'hypermarché est à l'intérieur d'une ville, il doit donc organiser l'agencement de la superficie en garage en sous-sol pour essayer, comme le font les pays développés, donc des garages en sous-sol qui puissent contenir les 1000 véhicules. Premier sous-sol, deuxième sous-sol, troisième sous-sol, pourquoi pas, et puis avec un ascenseur, etc. Et il faut sortir de cette médiocrité de l'exercice de l'activité commerciale. Il faut sortir de ce commerce classique, médiocre, dans des boutiques qui sont très mal tenues. C'est votre rôle au ministère du commerce ? Ce n'est pas uniquement notre rôle. Il y a les bureaux d'hygiène au niveau de chaque commune, malheureusement, qui ne fonctionnent pas tous bien comme il faut. Et ça relève des collectivités locales et des communes pour essayer d'améliorer... Mais vous pouvez, au niveau du ministère, fixer les règles ? Non, non, les règles sont fixées. C'est des décrets. Le décret de l'hygiène, peut-être j'anticipe, il y a un décret sur l'hygiène qui vient d'être... qui vient de parler au journal officiel il y a à peu près deux semaines, qui parle de toutes ces questions d'hygiène, des infrastructures, des équipements, du personnel, etc. Et à quoi on s'expose à l'avenir si on n'applique pas, bien sûr, ces dispositions, comparativement au décret qui vient d'être publié ? Ben, c'est des brigades de contrôle qui passent et qui peuvent aller jusqu'à la fermeture d'un établissement. Un établissement, on ne peut pas imaginer un établissement sale, un établissement où les conditions d'hygiène les plus élémentaires ne sont pas respectées, un établissement où la personne elle-même, par exemple, dans une boucherie ou dans une pâtisserie, le personnel n'est pas propre, il ne s'habille pas bien, il ne se présente pas bien. C'est le cas de nos marchés aussi de proximité qui ne sont pas très propres. Les conditions d'hygiène ne sont pas totalement réelles. La première institution interpellée en matière d'hygiène, c'est la commune. Parce qu'il y a un bureau d'hygiène et dans ce bureau d'hygiène, il a une composante où tous les services de l'État sont inclus. Et c'est au bureau d'hygiène qui peut sévir et qui peut faire un travail de fond pour essayer d'améliorer la situation de nos commerces. Est-ce qu'il est normal que dans nos hypermarchés, notamment au niveau de l'Ouest d'Alger, on paye le stationnement alors que nous sommes des consommateurs et nous consommons ? Logiquement, dans un hypermarché, on ne paye pas le stationnement. Et là, c'est le cas ? Là, c'est le cas parce que vous n'avez pas à faire un hypermarché, plutôt un centre commercial. Le centre commercial, c'est différent. Il faut voir les définitions de chaque équipement. Un centre commercial, c'est autre chose qu'un hypermarché. Mais l'hypermarché, à partir du moment où vous consommez, il peut vous donner la gratuité d'accès. Quand cela se fait ailleurs. Quand l'hypermarché est indépendant d'un centre commercial, il n'est pas à l'intérieur d'un centre commercial. Là, effectivement, le stationnement est gratuit. Mais pour les consommateurs, avec le ticket, vous pouvez bénéficier de la gratuité. C'est à lui d'encaisser ou de payer peut-être la location. Autre question que je voudrais vous poser, M. Aïta Abdelrahman, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, une auditrice qui vous dit, aujourd'hui, nous sommes un pays méditerranéen, nous ne consommons pas de poissons, est-ce à cause de leur prix, la plupart des enfants ont des carences aujourd'hui en oméga ? Beaucoup d'Algériens, maintenant, souffrent du problème de la thyroïde. C'est dû un peu à ça. Oui, là, selon les informations que nous avons au niveau de notre ministère, on parle d'une insuffisance de la production, particulièrement pour la sardine. Et c'est la sardine qui est un poisson qui est consommé et qui est très bon pour éviter les carences en matière d'iode, au niveau, donc, pour ne pas avoir le problème de thyroïde, effectivement. Maintenant, pour la pêche, il faut savoir aussi que le ministère de la pêche, il est en train d'organiser la filière pêche, avec la réalisation des alamarrés. Il y a tout un projet de réalisation des alamarrés. Je ne peux pas parler mieux que les responsables de la pêche, mais je sais que cette filière, elle est en train de s'organiser. Il y a même, me semble-t-il, en ce moment, un programme de jumelage avec l'Union européenne dans ce domaine pour essayer, donc, de réaliser des alamarrés et puis organiser toute la filière, c'est-à-dire de la production du poisson, leur vente, en gros, au niveau des alamarrés. Ensuite, il y a les marchands, en gros, des produits de la pêche. Donc, il y a une réorganisation. Voilà, voilà. Alors, tant qu'il n'y aura pas de grande centrale d'achat professionnel et une grande distribution organisée, on restera toujours dans le bricolage. Impossible de réguler le marché parallèle. Ben, ça, c'est lié à la question des grandes surfaces que je viens d'évoquer. Exactement. Quand je dis grandes surfaces hypermarché, automatiquement, on doit, en parallèle, développer les plateformes, donc les centrales d'achat, etc. Alors, autre question d'un auditeur, il vous dit aujourd'hui, ce qu'on constate au niveau de nos marchés, c'est que certains producteurs, certains commerçants, verront, bien sûr, ils congèlent, ils décongèlent, ils redécongèlent les produits alimentaires, comme les viandes et les poissons pour les revendre. Comment mettre en face à ce type de pratique ? Puisqu'on a vu que, dernièrement, il y a eu un décret du ministère du Commerce qui oblige les boucheries, à l'avenir, d'afficher les prix et de l'origine aussi du produit vendu, c'est-à-dire la viande, si elle est importée ou si elle est locale. Effectivement, ça c'est très dangereux, parce qu'un produit qui est congelé et puis le décongelé d'une manière intentionnelle, et ce sont des commerçants qui le font, d'abord ils débranchent souvent les vitrines, les vitrines frigorifiques, et puis ça se décongèle, et puis des fois ils recongèlent parce qu'en remettant en marche la vitrine frigorifique, ça se recongèle de nouveau et ça devient du poison, ça devient du poison et le consommateur risque donc des maladies graves. Et ensuite, ces marchands-là ne sont pas du tout conscients de ce qu'ils font. Qu'est-ce que vous allez faire justement en matière de compte ? Là, il y a des brigades mixtes, commerce, agriculture avec les vétérinaires, qui ont été donc instruites pour sévir sur le marché et faire le tour de tous les revendeurs, enfin les boucheries, pour essayer donc de... parce qu'il n'y a qu'un vétérinaire qui est spécialiste dans le domaine, qui peut reconnaître une viande décongelée et qui a été mise en vente comme si c'était une viande fraîche. C'est ce qui se passe actuellement. L'affichage sur l'origine des produits, c'est important. L'affichage, justement, M. le ministre vient de donner des instructions la semaine passée, il y a un communiqué de presse d'ailleurs qui a été diffusé, pour afficher, quand c'est une viande congelée, il faut mettre un écriteau, viande congelée, l'origine, etc. On n'importera plus de toute façon les viandes congelées. Voilà. Et la viande fraîche également, il faut la distinguer, il faut distinguer la viande congelée de la viande fraîche, donc d'importation ou produite localement. Mais justement, autre question et pas autre décret, c'est par rapport au café. Là, vous avez mis un nouveau décret par rapport à l'origine du café parce qu'on a trouvé aussi qu'il y avait des cas de triche où on associait le sucre dans le café. Bon, ce n'est pas peut-être de la triche, il faut être très clair sur ce plan-là. Il y a un décret qui a été paru au jour officiel du 5 mars. Donc, il fixe les caractéristiques du café, donc la teneur en humidité, en cendres, la température, etc. Donc, ce sont des caractéristiques qui doivent absolument être en conformité avec les normes internationales. Ça, c'est un décret qui est différent de celui qui existait. D'ailleurs, il abroge l'ancien décret et il était nécessaire de le faire parce que ce décret, il est complet, il parle de toutes les variétés de café qui puissent exister, du café moulu, du café en grains, du café décaféiné, aromatisé, l'extrait de café, le café soluble, instantané, café aux épices, etc. Donc, c'est un décret qui est très important et par rapport à cette question du taux de sucre. Voilà, j'allais vous poser la question sur la limitation des gras, des matières grasses et du sucre dans les produits alimentaires. On parlait du décret et que nous sommes, les Algériens, on se trouve quasiment, c'est la raison pour laquelle on se retrouve avec 3 millions de diabétiques, même les enfants diabétiques, hélas. Bon, peut-être que ce n'est pas la seule cause, peut-être pas le café. Un gâteau, c'est un morceau de sucre. Pour le café, il faut savoir que dans les cafés actuellement qui sont commercialisés, 80% des cafés qui sont commercialisés contiennent du sucre, contiennent du sucre. Donc, le taux qui était admis, il était de 5%. Dans ce décret, nous l'avons, avec le concours du ministère de la Santé, nous l'avons réduit à 3%. Pour tous les produits ou seulement les cafés ? Non, le café. Je parle du café. Je parle du café parce que le café, il est très consommé chez nous en Algérie. Donc, on a réduit à 3%. Alors qu'il est de 80%. Non, pas de 80%. Non, non. Il y a, je disais, il y a du café qui contient du sucre. D'ailleurs, on ne l'appelle pas café, on l'appelle le torréfacto. Le torréfacto, c'est une variété de café qui est, dont l'origine est beaucoup plus, elle vient d'Amérique latine et de l'Espagne. Alors, donc, autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui, est-ce que nous allons avoir des espaces de vente directs, c'est-à-dire agriculteurs, consommateurs, pendant ce mois de Ramadan et pendant les autres périodes de l'année ? Effectivement. Pour casser la spéculation, aller vers... Je dois justement en parler. Parce que personne ne gagne, les agriculteurs ne gagnent pas, c'est les spéculateurs qui gagnent. Je dois en parler parce que nous avons des marchés spécifiques au mois de Ramadan que nous organisons chaque année avec le GTA. Nous sommes bien avancés dans le dossier. D'ailleurs, demain, c'est l'ultime réunion qui va regrouper tout le monde. Donc, il y aura une centaine à peu près. Il y a eu quand même une évolution parce qu'en 2015, on était à 55 marchés. C'était les premiers marchés qu'on a organisé avec le GTA sur 41 wilayas. En 2016, on est passé jusqu'à 97 marchés sur 36 wilayas. Et cette année, il y a 45 wilayas où on organise ce type de marché et on espère dépasser donc les 100. Voilà donc... Pour les agriculteurs et les producteurs pourront vendre directement. Voilà, les intervenants au niveau de ces marchés, il y a donc les producteurs qui peuvent directement présenter leur production et vendre directement à consommateurs au niveau de ces marchés spécifiques auxquels s'ajoutent des grossistes et puis toutes les entreprises publiques et privées de production qui souhaiteraient donc lancer leur produit puisque nous sommes ici également pour encourager la production nationale et c'est l'occasion donc pour eux de lancer leur produit à travers ces marchés. Alors, nous continuons à observer depuis des années des situations illégales malgré les textes qui sont clairs. Exemple, viande blanche non conditionnée, étiqueté collée sur le poulet, viande hachée préparée à l'avance, éclairage rose des présentoirs réfrigérés des viandes. Que font les services de contrôle aujourd'hui ? C'est vrai que nous observons les mêmes problèmes. Maintenant, vous allez dans un marché, ils vous vendent un poulet IVCR, c'est-à-dire nettoyé à un prix et s'il ne le nettoie pas, c'est un autre prix. De 110 dollars peut-être et vous avez 500 dollars s'il est nettoyé. Ce n'est pas normal alors qu'il doit être nettoyé. Quand il est nettoyé, généralement le prix est supérieur à celui qui n'est pas nettoyé. Mais on n'a pas le droit de vendre qui n'est pas nettoyé, c'est la loi qui l'envige. Le prix du poulet, je le rappelle, il est libre, mais ça ne veut pas dire qu'il faudrait dépasser les limites parce que là, le prix, il est fixé, la formation du prix du poulet, il est fixé dans le marché. C'est le marché qui fixe le prix du poulet. Est-ce que tout ce que vous êtes en train de dire, c'est l'auditeur qui vous dit, c'est plus du théorique que de la pratique parce que la pratique, elle est tout autre ? Non, 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 nous on est sur le terrain, on n'a pas à faire de la théorie. Au contraire, il faudrait voir ce qui se passe directement sur le terrain et essayer de rectifier, s'il y a de rectifier, des mesures à prendre, des sanctions, des inspections de contrôle. Là, pour le mois de Ramadan, il y a plus de 8000, autour de 9000 peut-être agents de contrôle qui sont mobilisés pour contrôler durant le mois de Ramadan. Il n'y aura aucune augmentation des prix des produits. Aujourd'hui, subventionnés, le lait en sachet, la baguette de pain, pas du tout. Là, on sera intransigibles en ce qui concerne les prix des produits soutenus et réglementés. Pas de rosses. Celui qui dépasse les prix, il sera sévèrement subventionné. Monsieur Abdelaziz, Aït Abdelrahman, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci.